Mes petits tournesols, je vous l'ai déjà dit, je refuse que Plans vs Zambay's Battlefront Neighborville se termine. Voici donc le troisième épisode de BFN n'est pas mort, lequel met en avant les exploits des abonnés dans la peau du bonnet de nuit. Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un clip vidéo, c'est vraiment très sympa. Quant aux autres, eh bien laissez-moi vous dire que je suis très déçu, je me donne beaucoup de mal pour faire vivre Battle for Neighborville, alors j'attends la même chose de vous. Il ne faut vraiment pas avoir peur de participer, c'est pas grave, si vous débutez dans le jeu ou si vous n'arrivez pas à enchaîner plus de 2 kills. Le but de BFN n'est pas mort, c'est surtout de redynamiser le jeu et d'être heureux tous ensemble. On félicite le gagnant du défi du mois précédent, c'est Sawyerfor34 qui vous a le plus épaté avec sa rose, merci de m'avoir choisi mes petits diablotins. Toutefois je vous rappelle que je ne suis pas supposé participer à BFN n'est pas mort, donc ça montre encore une fois que le concept est peut-être voué à disparaître si vous ne vous bougez pas à le cul. Premier clip dans la peau du bonnet de nuit Mega Marwan sur Xbox One, son bonnet de nuit n'est qu'au rang de recru, niveau 9 et malgré ça il nous régale avec sa petite plante furtive, il entame les débats avec une magnifique multi-élimination en sauvant en plus de cela l'un de ses alliés. Par la suite, il parcourt la map à la recherche de zombies à éliminer, il sort vainqueur de son duel contre la redoutable Zomboogie puis il se paye à nouveau le luxe d'éliminer l'ingénieur et sa tourelle à distance en se servant de l'écran de fumée laissé par le fantassin pour paraître invisible aux yeux de ses ennemis. Il finit une 2ème Zomboogie à longue distance et s'offre 6 kills consécutifs, bien joué. 2ème place, Mega Marwan, encore lui, à nouveau 6 éliminations consécutives, merci Mega Marwan pour ta double participation qui permet de combler le vide laissé par les abonnés paresseux et peu impliqués dans BFN n'est pas mort. On est encore en élimination en équipe sur la map, Usine, Z-Tech et Mega Marwan nous montre tout son skill avec le bonnet de nuit. Je préfère me taire et vous laisser apprécier son 2ème exploit. 3ème place, encore moi, Sawyerfort 34, à la longue on va m'appeler le bouche-trou je pense. Sawyerfort 34, le joueur BFN qui bouche les trous. Nous sommes en élimination en équipe sur la map réservoir à bave. Je joue un bonnet de nuit au rang élite niveau 2 et écoutez je trouve que je me débrouille pas trop mal avec cette élimination consécutive. J'adore mon petit skin pour mon bonnet de nuit d'ailleurs. Je vous annonce qu'une vidéo top 5 des skins du jeu sur le thème de Noël devrait sortir ce mois-ci. Enfin si j'en ai le temps et l'envie et si ça sort pas, et bien ça sera tant pis pour de nuit à l'envie et à l'envie. Quatrième position, on passe aux choses sérieuses à présent avec un habitué de BFN n'est pas mort, j'ai nommé AG Dagaz, un joueur PS4 qui fait rêver avec son bonnet de nuit, 10 éliminations tout de même à son actif dans ce seul clip. Je trouve que AG Dagaz joue juste, il temporise bien, il prend le temps de recouvrir sa santé car le bonnet de nuit c'est vrai n'a pas énormément de vie et puis surtout il ne prend pas de risques inconsidérés et il joue bien les coups. On a ici affaire à un joueur qui joue intelligemment pour résumer et AG Dagaz est très bien parti pour remporter ce troisième challenge, BFN n'est pas mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 AG Dagaz finira par se faire tuer par un capitaine barbe mort et je vous rassure ça nous est à tous arrivé et bien d'avoir la haine contre un capitaine barbe mort. Est-ce qu'AG Dagaz va gagner ? Eh bien c'est sans compter LucaDuty qui joue à Battle for Neighborville sur PlayStation 4 avec son bonnet de nuit 10 kills à son actif pour lui aussi donc ça risque de se jouer entre LucaDuty et AG Dagaz au niveau des votes. Je vous rappelle que pour voter vous devez laisser un commentaire sous cette vidéo en précisant le nom du joueur que vous soutenez. Profitez-en aussi pour smasher le bouton like et pour partager cet épisode de Battlefield... Euh pas Battlefield je me trompe le jeu de Battlefield n'est pas mort sur les réseaux sociaux. Ce que j'apprécie avec LucaDuty c'est aussi qu'il joue très juste et en plus de ça il joue l'objectif. On est sur la map vers pâturage et comme vous le savez ici il faut que les plantes viennent à bout des gargantua pour sauver les cornichons extra forts. Alors LucaDuty a beaucoup d'adresses, il gère bien la distance par rapport aux ennemis et personnellement c'est un choix totalement subjectif. Je suis très fan de ses déplacements avec le bonnet de nuit. C'est un joueur très mobile, très efficace, bravo à lui. Maintenant mes chers amis et bien c'est à vous de jouer, il est temps de voter. Sous-titrage Société Radio-Canada